La ville de Toronto a décidé de faire la guerre au graffiti. Une décision déplorée par le graffiteur Pascal Paquette, mieux connu dans le milieu sous le nom de Mon Petit Chou. Rencontre avec celui qui souhaite décorer sa ville, une murale à la fois. Présentement à Toronto, on est dans le milieu de décortiquer ce qui se passe avec le rôle des graffiteurs et puis des artistes urbains dans le fond. Il y a beaucoup de graffiti à Toronto, c'est vraiment une forme d'art populaire ici. On est aussi une voix très forte. Je suis artiste en art contemporain, je suis aussi un artiste en art de rue ou art urbain, si on veut. Je fais du travail en galerie, je fais aussi du travail à l'extérieur. Évidemment, c'est le fun de travailler dehors, j'adore ça, j'adore le plein air, mais aussi j'aime avoir accès à un public qui, dans une grande façon, ne cherche pas mon travail. J'impose un peu mon travail sur les gens. En galerie ou en studio, c'est vraiment pas comme ça. Alors, il y a aussi moins de critiques, je pense, dans l'oeuvre sur tableau. C'est vraiment, regarde, j'ai fait ça, c'est fini, regardez. Il n'y a pas trop, trop de feedback. En art de rue, il y a beaucoup de feedback. Il y a même une interaction entre les autres artistes. J'ai espoir dans ce dossier Graffiti Torontois. On a de vraiment supers artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent d'autour du monde pour peindre ici aussi. Alors, on a vraiment des oeuvres très fortes. Je pense que la Ville est en train de réaliser ça. Pour moi, je pense, une correction immédiate serait d'inclure des artistes urbains sur ce fameux panneau de fonctionnaires pour décider qu'est-ce qui est du bon graphe, qu'est-ce qui est du vandalisme dans le fond. Il faut vraiment que notre voix soit présente. Je crois que ça, ça va arriver bientôt. Le secret, c'est vraiment, c'est de laisser les artistes s'exprimer, faire de belles oeuvres pour vraiment aboutir avec du bon travail. Que la communauté peut vraiment être fière de dire, ça, c'est de nos artistes. Ils sont locaux, je les connais, je les ai rencontrés. Et puis, je suis fier de leur prêter mon mur pour qu'ils s'expriment. Vraiment, il n'y a vraiment rien de mal avec ça. Et puis, c'est l'espoir que j'ai. Sous-titrage Société Radio-Canada ...